Salut les épicuriens ! Nouvelle vidéo de rediffusion de mes dégustations live. Alors aujourd'hui c'est pour le MOBA 2017 FAC plastique. Oh là là ! Quelle expérience extraordinaire ! C'était un superbe rhum. Il m'en reste un petit peu, je ferai une dégustation un peu plus tard pour me faire plaisir. C'est vraiment superbe comme rhum, je le recommande vraiment, vous allez voir comment je l'ai dégusté. J'ai trouvé ça extraordinaire. Désolé encore pour la qualité de l'image, le son est bon. Voyez comment j'ai pris grand plaisir à faire cette dégustation. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors celui-là aussi, MOBA c'est une distillerie que j'adore, vraiment que j'adore. J'étais en envie express avec toutes les personnes qui postaient leur bouteille de ce petit MOBA sur Facebook et tout. J'étais super jaloux, je me disais que je n'aurais pas les moyens de le déguster. Et hop, je l'ai dans la première case de mon calendrier de ma mère. Merci maman, c'est super génial, tu me fais faire une belle dégustation. Allez, j'ai 3 cl, je vais m'en garder un petit peu pour me faire une deuxième fois plaisir. Parce que celui-là, j'ai envie, je le sais, de le savourer. Allez, on va mettre l'annonce supplémentaire. C'est marrant ces petits trucs. Je m'amuse bien. Alors, ce petit MOBA. Le ISR tout de suite direct. Ça c'est génial. Oh là 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 là. La colle, le pétrole, une puissance. Il y a du watt. Il fait combien ? Il fait 64. 64 watts. Alors, on va les 100 directs. Je ne peux même pas mettre le nez dans le verre. Tellement c'est puissant. J'adore ce caractère, ce parfum. C'est quelque chose que j'aime bien expliquer. Il y en a qui n'aiment pas. C'est normal, c'est particulier comme odeur. Mais il y en a qui aiment l'odeur de l'essence. Quand vous êtes à la pompe à essence et que vous tirez votre... Vous remplissez le réservoir. Moi, j'adore cette odeur. J'adore ça. Et il y a un peu de ça dans ces roms à ester, soit de la Jamaïque ou de chez MOBA, qui sont vraiment puissants, pétrolifères. Celles-là, on est vraiment dans le caractère pétrolifère. On a colle à bois, vernis, un caractère fruité. Vraiment, vraiment, vraiment fruit exotique. Et une gourmandise tout de même qui est présente, alors que c'est de l'agricole, là. Une petite gourmandise et une fraîcheur éclatante. Là, je kiffe, je kiffe fortement. Heureusement que je m'en suis pris à un côté parce que là, il va falloir que ça soit un rhum, que je prenne vraiment une bonne heure à déguster. Chill, dans le canapé, tranquille, avec un bon livre. Oh, ça va être génial. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous aimez, ce caractère. C'est spécial. On ne tourne pas tous. C'est des aromatiques clivantes. Mais moi, j'adore. Allez, on va continuer un petit peu sur ce petit MOBA. Ce parfum, c'est génial. Moi, je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est fruité. C'est très, très fruité. Et il y a de l'ananas. Un ananas très frais et un peu porté sur le végétal. Avec toujours ce côté pétrolifère, fumé et collant qui est vraiment puissant. Des ouattes magnifiques, qui est un superbe piquant. Ça fait presque mal au nez, là. C'est un parfum magnifique. Et c'est vraiment un très, très beau rhum. Là, franchement, chapeau bas. Je ne regrette pas de pouvoir le déguster. C'est superbement bon. Je suis très content. Même si je n'en achète pas la bouteille, je suis content de l'avoir découvert, en tout cas. Alors là, les fruits rouges, moi, je n'y suis pas. Je suis plutôt sur du fruit exotique. Plutôt sur de l'ananas. Mais vraiment de l'ananas très, très frais et vert. Pas assez mûr, en fait, d'une certaine manière. Même si c'est presque confit de l'ananas vert. Par contre, le côté collant et fumé, oui, total. Et c'est super vif. Oui, entièrement d'accord. Après, ça aussi, c'est quelque chose que je veux expliquer souvent. Et que j'explique souvent quand je fais de ce genre de dégustation. Même en soirée, chacun a sa façon d'appréhender un parfum, d'appréhender les arômes en bouche. Et ça va être différent pour chacun. Chacun a une expérience olfactive, une expérience gustative avec les différents plats qu'il a dégustés quand il était enfant. Ce que lui préparait sa mère. Les endroits où il passait ses vacances. Ceux qui l'a marqué dans son esprit. Et qui ont fait son palais. Qui ont fait sa mémoire olfactive et sa mémoire du goût. Et c'est ça aussi qui fait la façon dont on va appréhender telle ou telle odeur et tel ou tel arôme. Et qu'on va mettre un nom dessus. Il y a aussi des arômes que l'on va voir et identifier plus facilement que d'autres. Et donc, on va plus porter notre identification justement sur ces arômes-là plutôt que d'autres. Et c'est pour ça que chacun a une note de dégustation différente des autres. Pas facile de le garder en bouche. Ah, il arrache. Waouh. Alors, il y a un sacré, sacré piquant. Ça monte très, très vite en watts. C'est huileux. Légèrement huileux. Une belle matière en bouche. Un caractère assez puissant. Pour l'instant, je suis surtout vraiment sur ce caractère. un boisé, un boisé vraiment caractère avec ses watts, ce côté pétrolifère qui est vraiment bien présent. Là, j'ai vraiment ça qui reste collé dans la gorge avec une superbe belle fraîcheur. Alors, c'est vraiment bien marquant. Oui, ça, je ne sais plus c'était où que je l'avais vu que c'était un rhum qui était parti très, très, très vite. Mais moi, remarque que 120 euros, ça me semble déjà encore plutôt honnête comme prix. Franchement, à la dégustation, comme ça, c'est un superbement bon rhum. C'est le genre de rhum où je serais capable de claquer 120 euros. Il n'y en a pas beaucoup où je dépasse les 100 euros pour acheter la bouteille. Celui-ci, j'aurais été capable de le faire. Alors, pour l'instant, du coup, je n'ai toujours pas le fruit rouge. C'est comme ça. Un joli caramel. Une belle réglisse. De l'amande amère. J'arrive à vraiment avoir un peu plus de complexité derrière toute cette puissance. Une belle, vraiment très, très belle amande amère. Un côté boisé, vraiment bien tosté, avec des légères notes de café, qui est juste rehaussé par le côté pétrolifère et fumée qu'il y a derrière, et qui reste et qui reste, et qui accompagne cette finale-là. C'est vraiment génialissime. Alors, ce n'est pas forcément le MOBA que j'ai préféré. Il y a le French casque qui était vraiment extraordinaire. Mais il est, celui-ci, très, très, très bon. Une belle réussite. Franchement, un grand plaisir. Mais toujours pas de fruit rouge. Voilà. Pour moi, il n'y aura pas de fruit rouge. Ce n'est pas une critique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Moi, je ne les décèle pas, tout simplement. Pour te répondre, je ne dirais pas non qu'ils sont excessifs. Ajusté, je ne dirais pas ça. Parce que c'est quand même 64 watts. Il faut les sentir, ces 64 watts. Donc, il y a de la puissance. Je les ai sentis à la première gorgée. Mais si tu as bien remarqué, les 2-3 gorgées suivantes, ce n'est pas ces crèmes. C'est juste que le palais n'était pas réceptif à ces 64 watts. Et qu'il a été surpris. Et il les a encaissées de plein fouet. Et je me suis reçu un gros coup de fouet dans la figure avec cette première gorgée. Mais avec les suivantes, ça passe super crème. Et c'est même très, très plaisant. On passe tout de suite à la bouche où on en prend vraiment le plaisir. J'ai eu beaucoup plus de simplicité à vous trouver le boisé et cette réglisse qui sont pourtant bien marquées, mais qui à la première bouche, étaient totalement éclipsées par le caractère. Franchement, le caractère pétrolifère de ce rhum. Et c'est ça aussi qui est intéressant justement dans cette évolution à la dégustation. C'est l'aération, l'oxydation du rhum et aussi le palais qui juste s'adapte au degré d'alcool. Ça peut donner des trucs vraiment très, très sympas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour recevoir des livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...